Je suis Julien d'Apalooza, c'est une plateforme française qui a été créée il y a 4 ans. Nous, on adresse les besoins des entreprises en termes de déploiement d'applications mobiles sur iOS et Android avec ce challenge particulier du device perso en entreprise où l'employé accepte de ramener son device perso mais il n'a pas envie que l'employeur prenne le contrôle total sur le smartphone ou la tablette. Nous, ce qu'on offre, c'est un App Store simple, sécurisé dans lequel l'entreprise peut regrouper tous les outils auxquels l'employé doit avoir accès et l'employé se retrouve avec un store un peu comme l'Apple App Store ou le Google Play Store mais privé spécifique à l'entreprise qui lui permet d'avoir accès à toutes les applications que l'entreprise utilise. Donc ça va être des applications que l'entreprise peut avoir elle-même créées mais également des applications de grand public pour vraiment avoir un écosystème vraiment d'entreprise. Aujourd'hui, il y a 70% des entreprises qui ont déjà une application privée. Ça peut être un truc de rien du tout ou de réservation de salle de réunion. Et là, je suis dans un contexte employé. Depuis le téléphone personnel que j'utilise pour avoir accès aux applications professionnelles. Donc là, j'ai Appalooza qui s'est installé. On peut l'appeler, l'employeur peut l'appeler comme il le souhaite. Il peut customiser le logo, les couleurs, le nom. Donc quand je clique dessus, en fait, là je suis identifié. Mais normalement, je m'identifie avec mes identifiants d'entreprise. Et je retrouve une expérience assez similaire à celle de l'App Store ou du Google Play Store. À savoir, là en haut, une mise en avant des applications du mois, du jour, les dernières mises à jour, etc. La liste des applications. Donc là, on retrouve par exemple ASBOB qui est notre application chez Appalooza pour passer le répertoire des utilisateurs. Retrouver un nom, un email, un numéro de téléphone rapidement. Mais également des applications du store grand public. Comme par exemple Trello parce qu'on l'utilise souvent en équipe pour organiser les rétrospectives ou les sprint meetings. Et tout ça est regroupé dans le même environnement. Et de la même manière que fonctionne l'App Store, je peux évidemment installer l'application. Et je peux également laisser un commentaire afin que l'administrateur puisse savoir si c'est quelque chose que j'aime ou j'ai un petit feedback à faire dessus. On a essayé de se rapprocher des mécanismes de l'App Store ou du Google Play Store parce qu'on sait que c'est ce que les utilisateurs connaissent et aiment. Et comme vous le voyez, ça se comporte de la même manière. L'application ASBOB vient juste de s'installer et je peux la lancer tout simplement. Est-ce que je vais recevoir des mises à jour par exemple sur les applications ? Si une application, on a vu Trello qu'on pouvait installer, est-ce que je vais recevoir justement des mises à jour directement ? Alors par défaut, l'administrateur va pouvoir proposer l'installation de la mise à jour. Donc il y a une couche notif simple, sympa, en disant « Hey, by the way, il y a Trello qui est disponible. Est-ce que tu veux le télécharger ? » Mais il a aussi la possibilité pour certaines applications qu'il considère comme étant obligatoires pour certains métiers, de les descendre toutes seules de manière silencieuse sur le téléphone. Par exemple, on a 90 000 facteurs connectés à la plateforme qui utilisent ça dans un contexte professionnel. Quand le prix des timbres change et qu'il y a une application qui permet de consulter ces prix-là, au 1er janvier, il faut que tout le monde l'ait. Il n'y a pas de questions à se poser et donc on a ces déploiements qui peuvent être progressifs entre « je propose de l'installation » ou « je force de l'installation » de la mise à jour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada